La députée, les Républicains de l'Aveyron. Bienvenue à tous. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement ? Avant d'en débattre, retrouvons Daniel Sportillo qui se trouve dans les tribunes. Vous avez suivi cette séance. Daniel, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu ? J'ai entendu beaucoup de réactions au veto de la Commission européenne au projet de fusion Alstom-Symens. D'abord celle du Premier ministre qui a parlé de mauvaises décisions prises sur de mauvais fondements. Alors évidemment, beaucoup de réactions sur les bancs du Rassemblement national et du Parti communiste qui sont opposés à cette fusion. Et l'indépendance de la France a alors crié un député communiste. Quant à Marine Le Pen qui s'est dit ce matin ravi que le mariage n'ait pas eu lieu, et bien la présidente du Rassemblement national s'est vite éclipsée puisqu'elle n'avait pas de temps de parole dans l'hémicycle pour aller répondre aux quatre colonnes, aux nombreuses sollicitations des journalistes. Enfin, pas mal de réactions aussi lorsque la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a déclaré les contrats aidés ne sont pas supprimés. C'est une idée fausse. Indignation cette fois sur les bancs de la France insoumise. Il en reste combien à crier une députée. Merci Daniel et on vous retrouve mardi prochain à 14h50 avec votre invité. On va réécouter. Vous nous parliez à l'instant de cette fusion Alstom-Siemens, fusion refusée par Bruxelles ce matin, qui a fait débat, qui a fait parler dans l'hémicycle tout à l'heure. Il y a eu une question posée par le député UDI à gérer un indépendant Michel Zoum-Keller. On va réécouter la réponse que lui a fait le Premier ministre Edouard Philippe. La décision de la Commission est une mauvaise décision. C'est un mauvais coup à l'industrie européenne. Et elle me semble avoir été prise sur de mauvais fondements. Je ne peux pas être plus clair. Songez que la Commission n'a pas voulu se poser la question du marché mondial en intégrant l'Asie et la Chine, alors que ces marchés sont fermés à l'industrie européenne. C'est extravagant. J'ai la conviction intime, forte, ancienne, que l'avenir de l'industrie française, il est dans un cadre européen unifié. Mais ce cadre unifié, cette politique industrielle à l'échelle européenne, elle ne peut pas se faire dans les conditions qui prévalent aujourd'hui de lecture du droit de la concurrence. Encore une fois, c'est une mauvaise décision prise sur de mauvais fondements. Mauvaise décision, ça y est la madame. Mauvaise décision juridique, économique et politique, c'est ce que dit le Premier ministre ? Ce qu'il dit, c'est que la Commission européenne a respecté le droit européen, en l'occurrence, en tout cas sur l'interprétation. On ne peut pas nier. Ce qu'il dit, c'est que les élections européennes qui arrivent, arrivent plutôt à point nommé, qu'il faut revoir le cadre aujourd'hui du droit de la concurrence, et notamment juger d'une fusion possible ou pas à l'échelon extra-européen, mais pas uniquement européen. Et notamment prendre en compte le fait que la concurrence chinoise arrive, et elle arrivera en Europe, quoi qu'on en dise aujourd'hui. C'est cela aujourd'hui qui est contesté. Donc je pense que les termes des débats sont ceux-là. Il faut avoir, j'allais dire, une vision aussi politique de cette actualité. La décision qui a été prise est une décision technique, juridique, dont on peut ou pas contester les fondements. Il manque aujourd'hui une vision politique sur ce qu'il y a lieu de faire en matière économique pour protéger les industries françaises et européennes de manière plus globale. Dès ce matin, d'ailleurs, Bruno Le Maire disait que c'était une faute politique de la part de la Commission de Bruxelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre des Finances ? Je suis d'accord avec ce que vient de dire le Premier ministre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à savoir qu'aujourd'hui, on est face à une difficulté qui est la difficulté de ces deux groupes qui souhaitaient fusionner pour représenter une alternative européenne de poids sur le ferroviaire dans le monde. Ils ne le pourront pas. Ça nous met en danger face au principal concurrent qui est canadien. Mais en fait, cette question, elle va se poser, elle se pose déjà, mais elle va se poser sur d'autres sujets. Et à l'approche des élections européennes, en écho à ce que vous venez de dire, je pense que la vraie problématique, c'est celle de savoir quel degré de portage politique on veut donner à l'Europe. Et cette campagne qui balbutie et qui manifestement ne va pas aller sur ces sujets risque de beaucoup nous décevoir et de continuer de donner à penser à nos citoyens que l'Europe, c'est simplement un carcan technico-administratif qui empêche les choses de tourner en rond. Et je pense que c'est vraiment dommageable. C'est donc un mauvais signal envoyé aujourd'hui par la Commission de Bruxelles en vue des élections qui auront lieu dans trois mois ? Ça pose la question. Moi, j'espère, je suis un peu plus optimiste que mon collègue, j'espère que ce débat sur les élections européennes mettront aussi à jour la stratégie qu'on doit ne pas avoir sur cette question-là. Vous n'ignorez pas que ça implique une modification des institutions européennes ? Mais pourquoi pas ? Parce que, sans cela... Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question de savoir ce que l'on veut aujourd'hui à l'échelon européen et ce que l'on veut défendre en termes d'industrie. Et vous qui êtes très pro-européen, ça met quand même le doigt sur quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'ici. Vous n'avez pas l'intention de faire campagne sur les problèmes de concurrence en Europe ? On n'avait pas anticipé le refus de la Commission, si c'est la question que vous posez. Il y a eu, je ne sais plus, peut-être 30 refus dans l'histoire de la Commission pour 6 000 fusions. Donc c'est vrai qu'on est très loin d'avoir anticipé cette réponse de la Commission. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter, il faut profiter de ces élections européennes. Vous savez, la vie est faite d'opportunités, politiques aussi. Il faut voir le verre à moitié plein en disant, posons cette question dans le cadre du débat et voyons comment, dans une nouvelle Europe que l'on veut refonder ensemble, cette question-là pourrait être résolue. Est-ce qu'on reste ou pas sur des règles actuelles ? Ou est-ce qu'on évolue sur des règles plus adaptées, à mon sens, au XXIe siècle qu'on connaît aujourd'hui ? Est-ce que finalement Bruxelles est un frein à l'expansion économique et industrielle européenne ? Bruxelles, on ne peut pas dire que Bruxelles soit un frein. Bruxelles, aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui, c'est une Europe technique qui a été voulue comme un espace de coopération technique dans lequel finalement les gouvernements des États renaclent un peu à instiller une dimension fortement politique sur les sujets économiques, sur les sujets de sécurité, sur les sujets peut-être aussi... Là, quand même, on est battus par rapport aux Canadiens bombardiers, par rapport à la CRRC chinois... Mais sur un tout autre sujet qui est d'ailleurs sur la table de la Commission européenne et qui va poser les mêmes difficultés, qui est celui des concessions hydroélectriques, la situation est à peu près la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la volonté politique des États ne s'est pas exprimée au niveau européen. En clair, les chefs d'État de l'Europe n'ont pas donné une ligne politique en matière d'économie. Moyennant quoi, la seule règle qui s'applique, c'est celle qui a été établie il y a des décennies et qui fixe des critères sur la non-concurrence, sur la mise en concurrence parfois. Et elle s'applique, y compris sur des sujets d'importance non pas uniquement économique, mais là, en l'occurrence, géopolitique. Est-ce qu'on peut s'entendre à plusieurs sur cette question du droit à la concurrence ? Est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Et est-ce que c'est facile, finalement, de changer les règles de la concurrence en Europe ? Facile, non, certainement pas. Moi, je rejoins mon collègue sur le fait qu'évidemment, les États renacrés... Cela, est-ce qu'on va pas en rester à des déclarations de bonnes intentions, finalement ? En tout cas, au vu de ce que le Premier ministre a annoncé cet après-midi, la manière dont il a commenté cette décision, il me semble qu'on ne restera pas, à l'évidence, sur quelque chose qui sera uniquement des lettres d'intention ou des déclarations. Moi, il me semble qu'il faut aujourd'hui poser le débat, j'ai parlé évidemment de l'ouverture possible sur, j'ai dit, un rôle plus politique, je pense qu'on appelle tous les deux de nos voeux au niveau de la Commission, et puis savoir peut-être si on ne peut pas être plus intelligent ensemble, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels on peut, ou on doit faire en sorte que la règle ne soit pas les mêmes ? Des domaines un peu stratégiques pour l'Europe de demain, pour sauver nos emplois. Est-ce que vous n'évoluez pas, là, en marchant, finalement, votre campagne pour les Européennes, votre vision de l'Europe ? Je vous dis, la vie politique est faite d'opportunités. On a aujourd'hui une vision pour l'Europe qui nous semble assez claire, on n'a pas anticipé ce refus, très clairement. Donc faisons de ce refus, j'allais dire, une opportunité, pour réfléchir à ce que l'on veut dans ce type de domaine stratégique, pour ne pas avoir à subir demain des décisions, notamment dans les domaines que vous citiez. On a ce devoir, j'allais dire, cette obligation de résultat pour faire en sorte que nos industries continuent à perdurer, tout en préservant, parce qu'il y a quand même aussi une base, j'allais dire, juridique qu'on reconnaît, sur le fait que la concurrence aujourd'hui, ou la non-concurrence, pour être plus exacte, peut être néfaste à certains aspects de la vie économique, notamment au niveau de prix qui peut être payé par les usagers, notamment en matière de rail. Donc il y a une légitimité, quelque part aussi, à la décision qui a été prise par la Commission. Moi, ce que je dis, et ce que le Premier ministre dit aussi, c'est que réfléchissons sur les fondements de ces décisions et réfléchissons sur les domaines qui peuvent être écartés de certaines règles pour des intérêts stratégiques. On l'a vu par le passé, je pense au nucléaire au niveau national, ça peut se faire aussi au niveau européen. La même vision de l'Europe, finalement, sur ce plateau ? Ce n'est pas une question de vision de l'Europe. Moi, ma vision de l'Europe, c'est que l'Europe, aujourd'hui, a dépassé le stade où elle peut simplement se contenter d'être un espace de coopération administratif et juridique. Elle doit être un espace de coopération politique sur des grands axes qui sont particulièrement évidents. Je crois qu'aujourd'hui, il y a trois sujets sur lesquels l'Europe ne peut pas ne pas s'impliquer, sans revenir sur la souveraineté des États. C'est l'économie, c'est la sécurité et c'est les flux migratoires. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas régler ça simplement au niveau des États. Si on hisse ces trois sujets au niveau européen, il y a une campagne électorale qui s'ouvre, et que clairement des lignes politiques soient tracées, ensuite, je regrette de le dire un peu comme ça, mais la Commission européenne, les technocrates de Bruxelles, devront mettre en musique ce que les politiques issues du suffrage universel des États membres auront décidé en respect aussi de la souveraineté de ces États. C'est comme ça que moi je vois l'Europe, et je pense qu'aujourd'hui, on a cette voix à porter, cet incident n'en est pas un, c'est un accident économique majeur. Imaginez ce qui se serait passé si on avait vécu la même chose sur le secteur de l'aviation, avec le géant européen Airbus, s'il avait été empêché de se hisser à un niveau mondial, qui aujourd'hui le place en équivalence de force de frappe avec l'Américain, en l'occurrence, et peut-être demain avec des Asiatiques qui émergent. On a absolument besoin de ces acteurs majeurs économiques européens qui fondent notre richesse et qui créent des emplois. Alors, à l'instant, on apprend quand même que les syndicats d'Alstom, eux, sont satisfaits finalement de cette décision, de cette non-fusion, tout simplement parce que cette fusion était une opération avant tout financière, disent-ils. Si je peux me permettre là-dessus, pour avoir lu un peu ce que les syndicats ont dit avant et après la décision, ils ne s'opposaient pas à la fusion, c'est-à-dire à ce type de fusion, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils appelaient aussi de leur vœu le fait qu'on est un géant européen, ça ne les gênait pas. Ce qu'ils regrettaient ou ce qu'ils contestaient, c'est le fait qu'on avait affaire à une fusion financière, de leur point de vue. Donc je pense qu'il faut quand même souligner que tous les acteurs, tous les acteurs dans ce dossier, étaient pour une fusion, tous. Et c'est quand même important à rappeler. Est-ce qu'on peut reproposer à la Commission une fusion avec d'autres sessions peut-être d'actifs ? Ou est-ce que ce dossier finalement est clos, terminé ? Ça, moi, je pense qu'on n'est pas ni les uns ni les autres à même de le dire. Ce qui est certain, c'est que ce genre d'opération est effectivement extrêmement compliqué, complexe à monter parce qu'il faut s'assurer justement de l'aval de tous les acteurs et qu'il y a des enjeux aussi d'entreprise, de groupes, de grands groupes, qui ne se clarifient pas en l'espace d'un claquement de doigts. Et qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'après avoir été porté jusqu'à ce stade presque ultime, on puisse reprendre ce chemin-là. Donc il y aura peut-être d'autres développements à cette volonté de création d'un groupe puissant en Europe, mais probablement pas, je n'imagine pas, une nouvelle présentation de la fusion. On ne peut pas non plus imaginer que l'Europe se transforme en jury du bac à l'oréat économique et puis si on ne passe pas, on redouble. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à une autre question posée cet après-midi dans l'hémicycle par le député socialiste Jean-Louis Bricoux. Il a interpellé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur les emplois aidés. On écoute sa réponse. Le seul but qui nous apporte tous, c'est de permettre aux plus vulnérables de nos citoyens d'avoir une chance, d'avoir un tremplin vers l'emploi, une chance d'insertion. Et pour ça, nous avons fait trois choses. Nous avons transformé la formule ancienne des contrats en D en quelque chose de plus qualitatif qui marche très bien. Ça fait 40 ans que les associations en France disent que le triptyque qui marche, c'est une situation d'emploi, information, on est à l'accompagnement. C'est pour ça aussi que nous doublons le nombre de places en entreprise adaptée dans les années qui viennent, que nous renforçons l'insertion par l'économique. Et c'est pour ça que les parcours emploi compétences, maintenant qu'ils ont pris en vol, vont pouvoir se développer. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même un certain nombre d'emplois aidés qui ont disparu, puisqu'il y en avait 320 000 en 2017 et 130 000 seulement budgétés en 2019. Il y a eu un début de méa culpa fait par le chef de l'État lors d'un débat à Évray-Courcouronne cette semaine. Est-ce que vous vous dites qu'on y est allé un petit peu fort, peut-être un peu trop loin sur la transformation ou la suppression d'une partie des emplois aidés ? Je vais me permettre de reposer un peu les termes du débat. J'étais à Cours-Couronne. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec cette histoire de contrat aidé, personne ne conteste le fait que les contrats aidés, dans leur mission de remettre vers l'emploi pérenne des personnes en difficulté, ne fonctionnaient quasiment pas. Ce qui s'est passé, notamment, moi j'étais responsable associatif des quartiers nord de Marseille, donc je vois bien la manière dont ont été utilisés les contrats aidés. C'est que ces contrats aidés sont devenus des subventions déguisées ou une manière de contourner ou de capter des financements qu'on ne pouvait pas avoir par ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question de savoir si la personne trouvait ou pas un emploi pérenne. On voyait bien dans les mystiques, d'ailleurs, lorsqu'on avait ce débat sur les contrats aidés, la réponse, ou en tout cas les arguments, notamment les oppositions de gauche, c'était de dire « vous mettez à mal le tissu associatif ». Mais l'objectif des contrats aidés, ce n'est pas de soutenir l'association, c'est de soutenir la personne pour qu'elle puisse avoir un emploi pérenne. Vous voyez bien qu'on a dévoyé du coup l'outil et ce que le Président dit, et c'est là où du coup on a le meilleur coup de pas dont vous parlez plutôt de ce côté-là, c'est que ce contrat aidé ne sert pas à amener les personnes vers l'emploi. Par contre, si l'association qui utilisait jusqu'à présent ces contrats aidés, si la collectivité, l'État, considère que son travail est utile et efficace pour le territoire, il faut qu'elle soit aidée, subventionnée en ce sens, mais pas en utilisant le contrat aidé. Et donc il faut dissocier les deux. Parce que le Président a déploré une politique du côté de l'emploi et la ministre dit très clairement que côté emploi aidé, ça n'a pas été supprimé. On a même rajouté 1000 adultes relais cette année, subventionnée à 80%, ce qui n'a même pas rien. Et puis il y a le côté aide aux associations et aide qui sont amenées par les collectivités et l'État. Et là, il y a un plan notamment qui va être annoncé par Julien Denormandie pour aider les petites associations parce qu'il faut qu'on arrive à faire atterrir, si vous voulez, la baisse des contrats aidés et du coup les associations qu'il faut continuer à aider notamment dans le domaine sportif. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord sur le constat, Arnaud Viala. Sur le constat, je suis à peu près d'accord. D'ailleurs, moi je considère effectivement que ces emplois aidés devaient avoir vocation à ne pas être pérennes parce que par définition, ils devaient être des pieds à l'étrier pour des Français qui ne pouvaient pas s'insérer dans l'emploi sans cela. Et aussi, moi je suis quand même un peu en nuance par rapport à vous, aussi pour des structures qui avaient des besoins qu'elles n'arrivaient pas à couvrir sans une aide. Ce contrat-là, ce double contrat-là... Et vous êtes d'accord sur l'échec de remettre le pied à l'étrier et de faire des emplois durables ? Deux problèmes se sont posés. Le premier, c'est que la fin des contrats aidés devait se faire en sifflet, en biseau, de façon à ce que les uns et les autres puissent s'y préparer et trouver des solutions alternatives pour financer ces emplois et conserver les salariés. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une rupture trop nette. Moi, je l'ai vécu en tant qu'élu d'une collectivité dont j'étais le maire précédemment qui avait conclu des contrats et qui n'a pas pu les pérenniser parce que c'était trop abrupt et ça a été un vrai problème. Et deuxième sujet, au moment où les associations et les collectivités, parce que c'était les principaux employeurs qui disposaient de ces contrats-là, devaient trouver d'autres fonds, à ce moment-là précisément, l'État et votre gouvernement, votre majorité, ont coupé la plupart des flux sur les associations. Notamment, vous parlez du sport. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du sport, ce n'est quand même pas le moment de leur dire qu'en plus, on leur enlève les contrats à aider. Et sur les collectivités, l'indigence budgétaire des collectivités fait qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus aider les associations ou peuvent aider les associations à maintenir ces emplois. Donc, en clair, qu'on veuille que le dispositif progressivement diminue et peut-être s'éteigne, pourquoi pas ? Mais il faut des méthodes de substitution pour permettre que ces emplois et le besoin soient couverts et ce n'est pas le cas et c'est ça qui pose problème. Alors, ce qu'a dit le président de la République à Évry-Courcoronne, vous me contredisez si c'est faux, a accéléré les mesures de compensation et il a évoqué notamment les emplois francs qui aujourd'hui sont réservés à certains domaines, dans l'emploi privé notamment, dans les quartiers défavorisés. Ça pourrait aller pour l'associatif aussi ? Ah oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il faut étendre en fait l'expérience. Aujourd'hui, les emplois francs, c'est une expérimentation. Donc, à mon avis, il faut l'étendre. Moi, je le vois sur Marseille, ça fonctionne plutôt bien. On a élargi les critères. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle entreprise peut employer quelqu'un de ces territoires. Mais c'est l'un des outils. Il y en a d'autres parce que là, on parle uniquement des QPVR. Je ne sais pas si vous, du coup, vous êtes concerné et si vous le serez à terme. Du coup, ça ne concerne pas tout le territoire. Là où je rejoins mon collègue, c'est que cette phase d'atterrissage, c'est ce sur quoi il faut qu'on travaille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dissocie l'employabilité des personnes et l'aide aux structures. Il faut le dissocier parce qu'on a mêlé les choses et du coup, les choses sont plus claires. Mais ça concerne aussi les collectivités. Et pour, du coup, la question des aides aux personnes, on a les emplois francs, on a les adultes relés. Pour la question de l'aide aux structures associatives, là, du coup, il faut qu'on sache si on veut ou pas collectivement, là, je parle collectivité, État, etc., se donner les moyens de soutenir les structures qui nous aident au quotidien. Et moi, ce que je dis, et on a vu d'ailleurs le cas sur ça ici, si une structure ne fonctionne pas ou ne donne pas des résultats satisfaisants, il faut qu'on arrête de subventionner. Par contre, celle qui donne les résultats et qui aide les collectivités via des missions des services publics, il faut continuer à les soutenir et même aller sur une pluriannualité parce que, vous savez comment, on est sur des choses qui sont assez annuelles et qui ne fonctionnent pas. Les emplois aidés dont il est question dans la question qui a été posée à la ministre, ce n'est pas uniquement dans les quartiers prioritaires de la ville, il y avait des emplois aidés aussi dans des quartiers en particulier. Donc, étendre le dispositif emploi franc, quoi ? Je ne sais pas si c'est le dispositif emploi franc qu'il faut étendre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des besoins vis-à-vis du public qui ne sont pas couverts et qui ne sont pas possibles à couvrir ni par les associations ni par les collectivités si l'État ne fait pas le nécessaire pour que, d'une manière ou d'une autre, on accompagne ça et ça rejoint aussi la préoccupation d'accompagner, de réaccompagner vers l'emploi des gens qui en sont souvent très éloignés. Il faut du temps aussi parce qu'il y a l'aspect formation. La préoccupation, c'est aussi le coût de ces emplois aidés. Ça vient nous parler de la Cour des comptes, de ce rapport de la Cour des comptes remis aujourd'hui et Didier Migaud est en train de le présenter en ce moment même, vous voyez, sur ces images dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors, ce rapport de la Cour des comptes il dit qu'il y a une forme de fragilité vis-à-vis des comptes de la nation aujourd'hui. Saïd Hamada, la Cour des comptes pointe notamment les 11 milliards accordés dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes le 10 décembre par le président de la République. Est-ce qu'il faut en face des compensations des contreparties, c'est-à-dire peut-être une baisse de la dépense publique ? Alors, je n'ai pas lu en détail le rapport. Il est en train d'être présenté d'ailleurs à nos autres collègues. Ce qui est clair, c'est que si on dépense, il va falloir trouver de l'argent. Et le président disait d'ailleurs très justement ne pas opposer l'économique et le social. Mais pour qu'il y ait du social, il faut qu'il y ait de l'économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui emploient. C'est pour ça que du coup on a... Et où on trouve cet argent ? Est-ce qu'on le prend dans la baisse de la dépense publique ou est-ce qu'on le prend par une taxation plus forte des plus aisés, une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu ou une autre taxation ? Ça, au jour d'aujourd'hui, moi je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on a un grand débat national qui a été lancé. Ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même quelques règles sur lesquelles on est à peu près tous d'accord, c'est que l'impôt n'augmentera pas. J'ai regardé de la manière générale ce matin. Non, je ne dis pas pour personne, l'impôt de manière générale n'augmentera pas. Après, la justice fiscale fait que... Ah, d'une manière générale, donc ça veut dire que pour les plus aisés, ils pourraient augmenter, baisser pour... Ce sont des hypothèses qui sont aujourd'hui posées sur la table. J'aurais d'en dire notamment sur les niches fiscales que ceux qui gagnent plus de 8000 euros aujourd'hui par mois, pourquoi est-ce qu'ils bénéficieraient de ces niches fiscales qui, a priori, ne sont pas forcément... Il pourrait se passer en tout cas de cette aide pour mener des travaux notamment de rénovation énergétique. La question se pose. Il n'y a pas de décision qui a été prise. Le grand débat national, nous, on s'est adressé aux Français justement pour qu'ils nous disent ce qu'ils entendent par justice fiscale. Ce qui est clair, c'est que s'il y a une dépense, il faut qu'on fasse de l'entrée d'argent. Ça passe évidemment par la baisse de dépense publique. Il faut quand même se rendre compte d'une chose. Moi, je suis encore aussi élu local. On a aujourd'hui affaire à 4 voire 5 générations de Français, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de France. Il faut qu'en termes de services publics, on soit à la hauteur de ce qu'on fait. Juste pour rappeler la réaction de Laurent Wauquiez qui dit que c'est dû à une mauvaise gestion d'Emmanuel Macron dans un tweet et dire que ça va inévitablement se terminer par des hausses d'impôts. C'est l'avis que vous partagez, vous, chez les Républicains ? Moi, j'observe aujourd'hui qu'il y a une forme d'incohérence dans les propos du gouvernement, du président de la République et de la majorité. On nous dit d'un côté l'impôt n'augmentera pas. D'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, ce qui a mis les Français dans la rue, c'est l'augmentation des taxes, de toutes les taxes. Alors, vous me direz que ce n'est pas de l'impôt, mais c'est de l'impôt. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Deuxième chose, on nous dit qu'il ne faut pas dépenser de l'argent sans savoir où on le prend. Et le 23 décembre, ici à l'Assemblée nationale, nous avons voté 11 milliards d'euros de dépenses nouvelles sans que nous sachions comment elles seront financées. Et on va être obligé de s'arrêter là. On nous annonce maintenant que ce sera en avril. Je trouve que c'est un peu tard. Et ce n'est sûrement pas au grand débat de trancher ça. Ça, c'est une question de l'exécutif et du gouvernement. Et ce n'est pas... Et peut-être une prochaine loi de finances publiques. C'était La République En Marche des Bouches du Rhône. C'est la fin de questions d'actualité. Restez évidemment sur LCP. Merci. Comment les stations sont-elles devenues des entreprises de spectacle mondialisé dirigées par le marketing ? Nous adorons le ski. Mais que sommes-nous prêts à accepter pour pouvoir continuer à skier ? Voulons-nous vraiment être les clients d'un parc d'attractions à la montagne ? Elle a connu en France un formidable développement. Mais quel avenir désormais pour l'économie de la neige ? Nous nous interrogerons avec mes invités dont le réalisateur Laurent Sybien. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gratien ce soir à 20h30. Inédit sur LCP. L'actualité dévoile chaque jour un monde qui s'agite. se déchire, s'attire, se confronte. Tout le monde fait référence aujourd'hui au peuple. Je suis le peuple. Ça vous choque ? Je ne sais pas si ça me choque parce que je pense que chacun peut légitimement dire je suis le peuple. La démocratie, ça n'est pas qu'un mécanisme institutionnel, c'est aussi le progrès général. Émile Mallet invite à regarder l'actualité autrement, sans ornière idéologique, pour mieux appréhender ces idées qui gouvernent le monde. Dimanche, à 23h. La loi portant mesures d'urgence économique et sociale estimée à 3,7 milliards d'euros. Le gouvernement s'est toutefois engagé. Sous-titrage Société Radio-Canada